Allez, c'est toujours bien. Allez, on y va. Donc là, ici, on avait la définition d'énergie, sa conservation. Ensuite, vous m'avez bien posé des questions sur ce qu'on appelait l'énergie libre. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que les énergies libres, la plupart du temps, c'est une énergie à faible entropie. C'est-à-dire, c'est une énergie, vous avez quelque chose qui stocke votre énergie, mais avec une très faible entropie. C'est le cas d'une batterie, par exemple. Vous pouvez, par exemple, avoir 1 kWh dans une batterie. L'entropie est très faible. Alors, pourquoi ? Parce que tout est bien rangé, en fait. Tous les électrons sont bien rangés, sont d'un côté de la batterie, ils ne sont pas encore passés de l'autre côté. Donc, tout est parfaitement ordonné, entropie faible. Je schématise, mais c'est pour aller un peu vite. Voilà, entropie faible. Donc, du coup, vous allez pouvoir récupérer très facilement cette énergie. Donc, globalement, ça va vous donner beaucoup d'énergie libre. Donc, tout de suite, utilisable. Par contre, si vous mettez 1 kWh dans un chauffe-eau, vous voyez ce que c'est qu'un chauffe-eau, c'est ce qui vous produit votre eau chaude, eh bien là, l'entropie est très forte. Parce que qu'est-ce que c'est que de l'eau chaude ? C'est plein de molécules d'eau qui vont dans tous les sens avec beaucoup d'énergie cinétique. Ça me sent très mal, monsieur. Il y a des coupures. Oui, malheureusement, c'est ma connexion qui fait ça. Monsieur ? Oui ? Je t'écoute. Oui, voilà. Ça a un peu coupé, là, dans votre explication. Ça a coupé à partir de chauffe-eau ? Ça vous a un peu coupé dans votre explication, après chauffe-eau. D'accord. Donc, le chauffe-eau, l'entropie est très forte. Oui, je parle, là, en fait. Là, ça a recommencé à coper. Je n'ai pas entendu ce que ça fait. Est-ce que c'est que toi ou est-ce que c'est tout le monde ? C'est pour tout le monde. Non, c'est tout le monde. C'est mon problème que j'ai avec la DSL, c'est que, de temps en temps, ça se met à être catastrophique, le signal. Là, vous m'entendez toujours ? Oui, là, on vous entend bien. Ça, voilà. Je vais essayer de rien bouger, juste de parler. Donc, le chauffe-eau. Je reviens à mon chauffe-eau. Qu'est-ce que c'est si j'ai 1 kWh d'énergie dans mon chauffe-eau ? C'est des molécules d'eau qui vont très vite à l'intérieur, qui se déplacent très vite. Donc, elles ont beaucoup d'énergie cinétique. Rien n'est rangé à l'intérieur. C'est un désordre total. C'est le chaos. Donc, mon entropie est très forte. Et donc, du coup, je ne vais pas pouvoir récupérer beaucoup d'énergie libre. Si je voulais utiliser cette énergie, par exemple, pour faire avancer une voiture. Est-ce que ça va, ça ? Oui. Oui. OK. Je pense qu'on vous entend mal quand vous écrivez en même temps. C'est normal. En fait, le débit montant est très mauvais avec la DSL. C'est le A de la DSL qui veut dire asymétrique. Donc, il ne faut pas que je fasse les deux, en fait. Voilà, exact. OK, ça marche. Alors, on continue. En réalité, je vais vous dire maintenant quelque chose qui va vous choquer. Depuis que vous êtes tout petit, on vous a fait croire qu'il y avait des quantités qui existaient dans votre vie de petits scientifiques et vous les avez crues les yeux fermés. Par exemple, on vous a fait croire que les forces existaient. Est-ce que vous avez déjà mesuré une force dans votre vie ? Avec des outils de mesure, oui. Comme ça s'appelle, il y a un truc avec un cadran qu'on suce pour une masse. Ouais, un dynamomètre. Un dynamomètre. Ouais, 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 ça marche, ça. Et ça, c'est pour la mesure. Et quelle est la première fois où, quand est-ce que vous avez compris ce que c'était qu'une force, en fait ? Quand est-ce qu'on vous a montré une force pour la première fois dans votre vie de lycéen ou collégien ? On a fait quoi, en fait, pour vous montrer ça ? Je ne sais pas. On vous a fait un dessin ? Ouais, ouais, c'est ça. On a fait une plèche. On vous a dit ça ? Pardon. Souvent, on dit que c'est un vecteur, mais les vecteurs, c'est un outil mathématique. Ça n'existe pas vraiment ? Alors, oui, effectivement. Alors, si ça existe, à partir du moment où on le définit, ça existe. Il n'y a pas de souci, c'est un vecteur. On ne peut pas le voir, ce n'est pas concret. Si, il y a des vecteurs qu'on voit très bien. Par exemple, tu prends une règle, tu mets deux points repérés dessus. Le point A, tu lui dis, celui-là, il ne bouge pas. Et le point B, tu le fais bouger de 1 mm. Eh bien, ton vecteur AB, qui était initialement à L0, si tu le fais bouger de 1 mm, il va s'allonger à la position L, qui est égale à L0 plus 1 mm. Et là, tu as bien tiré dans une direction. Donc, tu vois ton vecteur, là, tu peux le mesurer, tu le vois parfaitement. Donc, ce n'est pas parce qu'un vecteur, c'est un objet mathématique qu'on ne peut pas le voir ou le mesurer. D'accord. Ça va. Mais par contre, est-ce qu'un jour, on vous a montré ce que c'était qu'une force, comme je viens de vous montrer ce que c'est qu'un déplacement ? Est-ce que vous avez le souvenir de ça ? Non. Non, mais souvent, on associe la force. Pour bien comprendre la force, on nous l'avait expliqué avec le poids. Comme quoi, on ressent l'effet de la force pour comprendre la force. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement, on vous a dit à un moment donné, voilà, on a fait l'association entre le poids, la masse, grâce à G, en fait, une accélération. Mais en réalité, on vous a simplement montré une masse qui se déplace dans un champ de gravité, c'est tout. On ne vous a pas montré de force. En fait, vous pouvez chercher autant que vous voulez, on ne vous a jamais montré une force. Pour une raison très simple, c'est que ça n'existe pas. Alors, ça vient de me marquer que ma connexion était instable, donc je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire. Oui, oui, on a entendu le mot. On a entendu, bien sûr. D'accord, OK. Alors, donc, j'espère que je ne vais pas trop vous décevoir, mais effectivement, en fait, les forces n'existent pas. Pour le coup, la force est une pure invention mathématique. Donc, les seules choses qui existent dans le monde qui nous entoure, c'est l'énergie. Et ce qu'on peut mesurer. Pour de vrai. Donc, vous avez déjà vu, par exemple, qu'un déplacement, on peut le mesurer. On peut mesurer une vitesse, parce qu'on peut mesurer un temps. On peut mesurer une rotation, par exemple. Ça, c'est facile. On peut mesurer une rotation. Il suffit d'un rapporteur et on peut mesurer une rotation. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des variables qu'on peut mesurer. Ces variables qu'on peut mesurer, c'est ce qu'on appelle des variables cinématiques en mécanique. Ça a encore coupé. Oui, c'est parce que je suis en train d'écrire. Ça va mieux, là ? Oui. Donc, les variables qu'on peut mesurer, en général, c'est de la cinématique. Alors, il y a des variables un petit peu particulières, en fait, comme par exemple la température. Mais n'oubliez pas que la température, c'est en réalité une moyenne d'énergie cinétique. Donc, c'est d'énergie. Donc, on peut mesurer de la cinématique et de l'énergie. Voilà. C'est les deux seules choses qu'on s'est mesurées, en fait, en physique. Tout le reste, ce ne sont que des déductions mathématiques. Monsieur, quand on mesure, par exemple, la vitesse, la masse, ça ne compte pas comme mesure ? Excusez-moi, vous pouvez laisser un petit peu plus haut. Je n'ai pas eu le temps de recopier. Comme ça, c'est bon ? Oui, c'est parfait. Merci. Alors, oui, c'est une bonne remarque, effectivement. Effectivement, il se trouve que les masses, c'est un peu pareil, en réalité. On ne sait pas les mesurer directement. Alors, maintenant, on sait. Mais c'est assez récent. Et jusqu'à présent, en fait, on le faisait uniquement par comparaison. Et qu'est-ce qu'on faisait pour pouvoir mesurer une masse ? Eh bien, on comparait un étalon sur une balance Robert-Wall, qui est un dispositif qui marche uniquement dans un champ de gravité, donc le champ de gravité terrestre. Et on comparait les deux masses, l'une par rapport à l'étalon. Voilà. Donc, en fait, ce n'était pas vraiment une véritable mesure. Vous voyez, on a un gros problème avec ce qu'on sait mesurer et ce qu'on ne sait pas mesurer, en réalité. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un d'entre vous qui a parlé d'un capteur de force. Donc, par exemple, un dynamomètre. Vous voyez comment ça marche, un dynamomètre ? Ce dynamomètre, il a été en réalité étalonné. Par exemple, ça peut être un ressort et on l'a étalonné. Et qu'est-ce qu'on mesure à la fin pour pouvoir vous donner une force, soi-disant ? On mesure un déplacement. Voilà. Vous prenez un capteur d'effort que vous avez dans l'industrie ou dans les laboratoires pour faire des essais. Et bien, ces capteurs d'effort, en réalité, ne mesurent que des déplacements ou des déformations. Donc, les déformations ou les déplacements, c'est encore des variables cinématiques, c'est des choses qu'on peut mesurer. Et donc, si vous étalonnez votre capteur, ce qu'on fait systématiquement, vous allez pouvoir dire, comme il s'est déplacé ou déformé de temps, ça fait tel effort en newton. Mais en fait, c'est un étalonnage. Donc, on ne fait pas une mesure directe d'un effort. Pour la force, monsieur, pour le dynamomètre, on étalonne par rapport à quoi ? Pour la force, quand on veut étalonner, alors un dynamomètre, en fait, on l'étalonne avec une masse. On lui pose une masse dessus sur la tête dans un champ de gravité. Actuellement, c'est ce qu'on fait. D'accord. On n'a pas d'autre solution, en fait. Et donc, la plupart du temps, quand tu fais étalonner des capteurs, les gens viennent avec ce qu'on appelle des anneaux dynamométriques. C'est-à-dire, c'est des anneaux, par exemple, d'acier comme ça. Et ici, là, on vient placer un comparateur qui vient mesurer la déformation de l'anneau. Oui. Et ça, en fait, c'est ce qui nous sert à étalonner les autres capteurs. Mais le dynamomètre, lui, il est étalonné dans un champ de gravité en posant une masse M connue dessus et en mesurant le déplacement. OK. Voilà. Donc, en fait, tout se ramène à ça. Alors, ça, ça veut dire que si on ne peut mesurer que deux choses, c'est-à-dire, on peut mesurer l'énergie et des variables cinématiques. Alors, l'énergie, toutes les mesures d'énergie, les premières qui ont été faites, ce sont les expériences de M. Joule, justement. Et donc, il a montré qu'effectivement, par exemple, quand vous avez une masse qui se déplace dans un champ de gravité, si cette masse-là, vous lui faites entraîner typiquement des ailettes qui vont tourner dans un liquide en même temps qu'elles se déplacent, le liquide va s'échauffer d'une certaine valeur et donc on va convertir le déplacement de la masse dans un champ de gravité en énergie cinétique avec l'augmentation de la température du liquide qu'on est en train de brasser. Donc, tout ça, ce sont les premières expériences qui ont été faites par M. Joule. Donc, on peut mesurer des énergies, on peut mesurer de la cinématique et tout le reste s'en déduit. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, des variables duales. Donc, les efforts. Je ne parle plus pour écrire. Les pressions, les moments sont des variables duales. Alors, on précise, elles sont duales en énergie. Alors, je vous donne des exemples. Attention, je vais remonter. Les forces, c'est les duales d'un déplacement. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que si je multiplie une force par un déplacement, je vais obtenir une énergie. Et ça, vous le savez depuis très longtemps. Mais en réalité, comme je sais mesurer que le déplacement est l'énergie, il faudrait plutôt que je voie la force comme une énergie divisé par un déplacement. Donc, ça veut dire que ma force, en fait, sa vraie unité, ce n'est pas des newtons. C'est des joules divisé par des mètres. Et vous pouvez faire le calcul d'unité. Effectivement, si vous divisez des joules par des mètres, vous allez bien trouver des newtons. Donc, en réalité, on n'a pas besoin du newton. On a fait ça pour faire plaisir à M. Newton. Mais en réalité, on n'en a pas besoin du newton. On pourrait très bien s'en passer et dire que les newtons, c'est des joules par mètres, en fait. Et là, d'un seul coup, on voit tout de suite le caractère artificiel de la force. C'est-à-dire le caractère totalement mathématique de la force. C'est-à-dire que ce sont des joules par mètres. Joule, on peut le mesurer. Mètre, on peut le mesurer. Ça va ? Oui. C'est vraiment clair pour tout le monde, ça ? Ça, oui. OK. Donc, du coup, en réalité, c'est un déplacement. Ça peut être aussi une variation de déplacement. C'est une variation de position, un déplacement, tout simplement. Donc, en général, on dit que l'unité d'une force, c'est des joules par des mètres moins 1. Et effectivement, vous connaissez une autre unité qui s'appelle le Newton. Le fait de donner une unité propre à la force, ça a assis dans votre tête le fait que les forces existent, en fait. Et du coup, forcément, vous êtes convaincu de la chose depuis que vous êtes tout petit. Les moments, c'est quoi ? C'est la même idée. Une force, une longueur ? Alors, les moments, c'est des newton-mètres, en fait. Si on regarde, c'est des newton-mètres. Donc, si je vous dis que ça n'existe pas, du coup, en fait, le moment, c'est quoi par rapport à une énergie ? Il y a une énergie de déplacement aussi, non ? Des joules sur mètre carré ? Non. Vous voyez que le moment, c'est déjà une énergie, en fait. C'est des newton par mètre. Bah, c'est des joules. Donc, ça veut dire que si je veux pouvoir le ramener à des joules, c'est une énergie divisée par quoi, à un moment ? Par une longueur ? Non, non, non. Je ne sais pas, par rien ? En radion ? Oui, bien sûr, en radion. C'est une énergie par radion. Tout à fait. En fait, ça, c'est des, tout simplement, des joules radions moins 1. À un moment, c'est une énergie divisée par des radions. Et les joules, effectivement, les radions, par contre, c'est très facile à mesurer. Vous prenez un rapporteur et vous pouvez mesurer les radions. Donc, si vous savez, quand vous avez fait votre mouvement de rotation, que vous avez été obligé d'imposer un moment pour faire ce mouvement de rotation, pour le savoir, vous regardez l'énergie que vous avez dépensée, et vous divisez par le nombre de radions qui a occasionné le mouvement en rotation, et vous obtenez le moment correspondant. Ça vous paraît moins intuitif que les efforts, j'ai l'impression, en ce cas-là ? Un tout petit peu moins. C'est une gymnastique à avoir, mais... Oui, c'est une gymnastique, effectivement. Ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, pareil, si on prend une pression, cette fois-ci, c'est pareil, les pressions, alors les pressions, c'est les pascales. Vous connaissez l'unité de la pression. Donc, les pressions, en fait, peuvent être vues par quoi, en fait ? Comment on peut les remplacer ? Un newton sur des mètres carrés ? T'es sûr ? C'est une force par une unité de surface ? Oui, mais ça, c'est vrai, mais du coup, si je veux ramener en énergie, ça fait quoi ? Ah, en énergie, pardon. Non, mais j'avais oublié de le préciser. Donc, c'est une énergie divisé par quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'une pression, en fait ? Reprends ce que tu as dit, là, juste un instant. Tu as dit que c'est des newton par mètre carré. Oui. Mais n'oublie pas que les newton, c'est des joules par mètre moins un. Donc, la pression, c'est ? C'est des joules par mètre sur mètre carré ? Donc, c'est des joules par mètre. Donc, c'est des joules par unité de volume ? C'est ça, c'est des joules par mètre cube. Ah oui. Oui. Donc, c'est l'unité, en fait, la vraie unité d'une pression, c'est des joules mètre cube. Enfin, un mètre moins trois. Puisqu'on divise, en fait, par... Donc, du coup, les duos, vous voyez, vous les trouvez immédiatement, en fait. En réalité, on se donne en général une cinématique. On parle de déplacement. Et on dit, on va appeler force le dual en déplacement. C'est-à-dire que si on multiplie le déplacement par une force, on va trouver une énergie. Donc, si je remets ici, vous mettez déplacement, multiplié par force, égale énergie. Donc, à partir du moment où vous donnez ça, ça, c'est automatiquement connu. Reprenons le cas du moment. Le moment, il est là, vous multipliez par une rotation. Vous donnez ça, donc ça, c'est connu. Ça, ça vous donne une énergie. Les pressions, pareil. Les pressions, en fait, vous prenez votre pression. Vous la multipliez par... Alors, c'est une variation de volume. On va dire un volume. Ça, ça vous donne une énergie. C'est pareil, c'était variation de déplacement, variation de rotation. Ce n'est pas une rotation dans l'absolu qui va permettre d'avoir une énergie. C'est une variation de pression, une variation de déplacement, une variation de volume. Donc, ici, en fait, vous avez les duos. Ça, c'est la cinématique. Et ça, c'est le dual. Le dual de la cinématique, toutes ces quantités-là, on les appelle des quantités sténiques. Donc, il y a toujours d'un côté la sténique, qui est un truc purement mathématique. Et il y a la cinématique qui se mesure. Ça va pour vous ? Ok. Donc, effectivement, au début, c'est juste une petite gymnastique. Il n'y a rien de très compliqué. Mais c'est une gymnastique qui n'est pas si simple. Parce qu'en réalité, on vous a tellement, tellement appris qu'une force ou un moment, ça existait, que vous en êtes totalement convaincu. Alors qu'en réalité, non. Ça n'existe pas. C'est simplement des duos énergétiques de quelque chose qui existe. Quand je dis existe, c'est au sens qu'on peut mesurer, en fait. Il faut bien le prendre comme ça. Ok. Donc, ça, c'est très bien. On peut maintenant reprendre le premier principe et dire qu'en réalité, le premier principe, c'est qu'à tout instant, l'énergie va se conserver dans un système isolé. À tout instant. À partir du moment où on dit à tout instant, c'est qu'on introduit la notion de temps. Donc, si on introduit la notion de temps avec les énergies, ça vous fait penser à quoi ? Le what ? Le travail. Pas le travail, mais ce qu'il y avait avant, le what, c'est quoi, les what ? C'est une puissance. Joules secondes. Ouais. C'est des puissances. Les puissances, c'est des joules secondes moins 1. Effectivement. Donc, tout ce qu'on a vu à l'instant en parlant des duos énergétiques, on peut voir la même chose. On peut aller voir les duos en puissance. Donc, du coup, par exemple, une force, ça devient quoi ? Si je regarde son dual en puissance, c'est quoi ? Donc, le dual en énergie d'une force, c'est un déplacement. La force, c'est la vitesse, c'est quoi ? C'est ça. Donc, le force, c'est la dual en puissance d'une vitesse. Donc, si on veut regarder la dual en puissance et non pas en énergie, ça veut dire qu'en réalité, la force, c'est des watts multipliés par des mètres moins 1 fois des secondes. Donc, si vous multipliez des watts par des mètres moins 1 et que vous multipliez par des secondes, vous allez obtenir, en fait, des newtons. Donc, le dual... Non, je me suis trompé, pardon. Seconde moins 1... Non, non, c'est bon, c'est ça. Pardon, excusez-moi, c'est bien ça. Donc, ça veut dire que... Hop là ! Mon dual en puissance d'une force, c'est une vitesse. En réalité, vous prenez le dual en énergie, vous divisez par les secondes et vous allez obtenir des vitesses. Si vous multipliez une force par une vitesse, vous obtenez des watts. Tout bon ? Donc, maintenant, le dual d'un moment. en puissance. Ça va donner des radians secondes moins 1. Et les pressions, c'est pareil, en puissance. Ça va donner des mètres cubes secondes moins 1. Monsieur, on peut dire que c'est une vitesse angulaire et un débit ? Bien sûr. D'accord. Tout à fait. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que vous remarquiez, c'est que toutes les quantités dont je vous parle, que ce soit l'énergie ou les puissances, elles ont une particularité, c'est que ce sont des scalaires. Les scalaires, ce sont des tenseurs d'ordre zéro. Énergie, puissance. Ce sont des scalaires. Et un scalaire, c'est un tenseur d'ordre zéro. Vous le saviez, vous l'avez vu en maths, ça, normalement. Vous confirmez ? Oulah, je vous t'entends plus du tout, l'heure. Vous avez dit quoi, monsieur ? Je n'ai pas bien entendu. Un scalaire, en fait, c'est un tenseur d'ordre zéro. Oui ? Un scalaire, c'est un tenseur d'ordre zéro. Oui, on a vu ça en maths. Oui, d'accord. Très bien. C'est super bien. Vous aviez compris qu'en fait, vous avez menti aussi sur la nature des nombres que vous manipulez en mathématiques depuis que vous êtes à la maternelle. En fait, on avait oublié de vous dire dès la maternelle que tout ce que vous manipulez, ce sont des tenseurs, en fait. Après, quand vous avez été plus grand, on vous a dit qu'il y a... Ça, ça s'appelle un vecteur. En fait, c'est un tenseur d'ordre zéro. Après, on vous a parlé de matrice, mais en réalité, derrière, on cachait le concept du tenseur d'ordre zéro. Vous voyez, en fait, à chaque fois dans votre scolarité, finalement, on vous a toujours parlé des mêmes objets, mais sans vraiment faire l'unification de ces objets. OK. Alors, si vous regardez bien maintenant, si je prends, en fait, les grandeurs duales, prenons une force, c'est un vecteur. Donc, on a par exemple A. Ça, c'est une force, c'est un vecteur. Et on va le multiplier, en fait, par B. Donc, ça, on va dire que c'est une force. Et B, si je veux obtenir une énergie, typiquement, je vais prendre, par exemple, un déplacement. Donc, c'est aussi un vecteur. Il faut que ça me donne une énergie qui est un scalaire. Donc, ici, je n'ai pas le choix, en fait. L'opération que je dois faire entre les deux, c'est forcément un produit une fois contracté entre deux tenseurs d'ordre 1. Si je ne fais pas ça, je n'obtiendrai pas un scalaire, donc je n'obtiendrai pas une énergie. C'est pareil pour la puissance. Si là, vous avez, en fait, également une force, mais qu'ici, vous avez une vitesse, c'est toujours égal à un scalaire, le résultat. Sauf que ça, c'est un scalaire qui était une énergie, et ça, c'est un scalaire qui est une puissance. Donc, c'est exactement pareil. Donc là, on a besoin de cette notion de produit une fois contracté. Alors, en réalité, c'est un produit tenseuriel une fois contracté. Quelquefois, dans ce cours-là, on va avoir des tenseurs d'ordre 2. Ça, ça va être un tenseur, par exemple, de déformation. Et ici, on va avoir un tenseur qui est son dual, qu'on appelle un tenseur des contraintes. Et ce sont des tenseurs d'ordre 2. Quand on va les multiplier l'un avec l'autre, il va falloir qu'on trouve un scalaire, parce que ce qu'on veut obtenir, c'est une énergie ou une puissance. Donc là, on n'aura pas le choix. Il faudra faire une double contraction entre les deux. Voilà pourquoi vous avez fait de l'algèbre tenseuriel au premier semestre. Et pourquoi est-ce qu'on vous a pris le temps de définir ce que c'était qu'un produit une fois contracté, un produit deux fois contracté, un tenseur d'ordre 2, un tenseur d'ordre 1, etc. Vous comprenez mieux maintenant, en fait, l'intérêt qu'on va avoir ou pas ? Excusez-moi, monsieur, vous avez dit qu'on n'entend pas très bien, ça s'accadre un peu. J'ai dit, vous avez donc vu en maths au premier semestre ce que c'était que des tenseurs, tenseur d'ordre 1, d'ordre 2, voire plus, et on vous a défini le produit une fois contracté, on vous a défini le produit deux fois contracté entre deux tenseurs d'ordre 2. Et bien tout ça, l'intérêt, il est ici, en fait. C'est pour pouvoir définir, en fait, les variables duales en énergie ou en puissance. Votre cours d'algèbre et d'analyse tensorielle va nous servir beaucoup à cause de ça, puisque en fait, tout va tourner autour de la notion d'énergie ou de puissance. Forcément, tout va tourner autour de ces outils mathématiques-là. Est-ce que vous avez des questions sur cette introduction au cours ? Ou tout est très clair pour vous ? Non. Oui, moi j'en ai une. Ouais, j'écoute. Pour le moment dual en puissance, il n'y a pas des... Ouais, je ne comprends pas. C'est que des radians en seconde moins 1. Ah non, c'est parce que je ne l'ai pas donné. j'ai donné que la réponse. En fait, c'est des watts radians moins 1 seconde. Attends, je vais le remettre. Le moment, en fait, si tu veux l'exprimer avec les watts, c'est complètement équivalent à watts fois des radians moins 1 fois des secondes. D'accord. Ça, ce que j'ai mis là, en fait, c'est mal fait ce que j'ai fait. Attends, je recommence. Ça, c'est l'unité du dual. Et ça, ce truc-là, c'est l'unité du moment. Et là, j'ai fait pareil en dessous. Ça, c'est l'unité du dual. Et du coup, ça, typiquement, la pression, c'est pareil. C'est des watts par des mètres cubes moins 3 par des secondes. Et ça, c'est l'unité de la pression. Est-ce que c'est plus clair, là ? Oui, merci. Donc, le dual de la pression, c'est une variation de volume. Le dual du moment, c'est une variation angulaire, en pratiquant. Et le dual de la force, en puissance, c'est une vitesse. le dual de la pression, C'est une vitesse. C'est une vitesse. C'est une vitesse. donc, le cours qu'on va faire maintenant, son plan est tout tracé. On va commencer par regarder la cinématique. L'asthénique va être imposée, puisque vous avez compris que dès qu'on choisissait d'utiliser une variable cinématique, la variable sténique correspondante, c'est son dual en énergie ou en puissance. Donc, c'est imposé. Donc, ça, ça sera toujours en deuxième partie. Et puis, à un moment donné, il va falloir qu'on relie les deux ensemble. et pour les deux ensemble, on va passer par les puissances ou par les énergies. Voilà. Donc, c'est le plan du cours. Grosso modo, il tient en ces trois parties-là. Alors, est-ce que j'ai bien compris que la prochaine fois, on se voit en présentiel ? Nous, officiellement, on n'a pas encore l'information. Les professeurs nous disent que ça sera sûr, mais on n'a pas eu... Il ne me semble pas qu'on ait eu de mail. On n'a pas eu de confirmation, nous, monsieur. Vous nous dites, mais on n'en sait rien, en fait, pour l'instant. Bon, normalement, on ne se revoit pas dans une semaine, mais dans 15 jours. C'est ça, non ? Il me semble. Oui, on se revoit le 1er mars. On n'a pas entendu ce que vous avez dit. Normalement, on se voit le 1er mars. C'est ça ? Vous me confirmez ? Oui. Bien sûr. D'accord, attendez, je vais juste arrêter. Je vais juste arrêter.